Messieurs, dames, il faut absolument qu'on parle de Nintendo. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez eux, là, à vouloir créer des accessoires dans la vie de tous les jours. Mais les choses-là vont trop loin, Nintendo, OK? Ça va beaucoup trop loin. Pour ceux qui savaient pas, Nintendo vient d'annoncer récemment un réveil matin qui s'appelle Alarmo. OK? Moi, où est-ce que je sonne l'alarme? C'est au niveau de son prix, parce que ça coûte cher en tabarnin. Alarmo est un simple réveil matin basé sur l'univers des différentes franchises de Nintendo. Si tu te réveilles pas, ils vont venir te réveiller de manière agressive. Genre, même que tu vas entendre des guns commencer à tirer autour de toi. Bref, il y a eu une annonce, un trailer fait par Nintendo. Je sais même pas si je peux le faire tourner ici sur ma chaîne, parce que Nintendo, ils aiment pas les créateurs de contenu et ils ne veulent pas qu'on partage des choses à leur sujet. Et Nintendo, ils sont dans un autre monde, les gars. C'est genre le Disney des jeux vidéo, ça n'a aucun sens. Mais mon problème avec Alarmo, il faut qu'on en parle absolument. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Moi, quand j'étais jeune, OK, je voulais pas me réveiller. J'avais ce qu'on appelle une mère. Une mère qui venait me gueuler dans mes oreilles et qui me donnait des petites claques dans les fesses si je voulais pas me réveiller. Bon, peut-être pas à ce point-là, j'exagère bien sûr, parce que ma mère, elle est gentille. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais de nos jours, il y a Nintendo qui te sort un réveil matin, et je pense que c'est pour les fans les plus ardues de Nintendo, parce que ça coûte cher, bro. Ça coûte, tu sais combien ça coûte en France? Ça coûte 100 euros, avec les taxes incluses. Et j'ai regardé le prix. Mais attention, parce que nous, on est au Canada. Mais en tout cas, moi, je suis au Canada, bro. Tu sais combien ça coûte chez moi? Avec les taxes, là, y compris tout le kit, là. 150 $ pour un réveil matin. Nintendo, ça va trop loin, vos choses, là. 150 $ pour un réveil matin. Moi, je dis non. Moi, je refuse de payer ce montant-là, même si c'est un univers qui... Oui, c'est cool. Oui, le réveil matin, il va te réveiller, il va faire sa job. Tu vois, il va te gueuler dans tes oreilles, il va sortir les fusils, il va tirer partout. Ces conneries, là, et tout. Puis en plus de ça, Nintendo a eu le culot, messieurs-dames. Puis ça, vous pouvez le voir dans le trailer. Ils ont affiché comme quoi que tu vas te réveiller avec des pièces d'argent. OK? Des pièces d'or, justement, qu'on retrouve dans les jeux de Mario. Et ça, pour moi, ça, c'est une insulte pour moi. Parce que c'est quoi, ça, ces pièces d'or-là? Pourquoi, moi, je vais me réveiller avec des pièces d'or, là, que je viens de dépenser 150 $? Est-ce que c'est pour me rappeler à quel point je me suis fait arnaquer mon argent? Tu vois? L'argent que j'ai dépensé pour vous? Est-ce que c'est ça, votre but? On est rendu là, messieurs-dames. Nintendo ont toujours fait ce genre de truc-là, pour ceux qui connaissent bien cette compagnie. Ils sont forts avec les peluches, avec les jouets, avec... Back in the day, c'était les Amiibo. Une des plus grosses arnaques, à mon avis, là, les Amiibo. Mais bref, c'est mon avis, OK, fans de Nintendo, me lance pas des pierres, s'il te plaît, au visage. Mais Nintendo ont toujours été cette compagnie-là qui vont capitaliser le plus possible sur différents accessoires. Et où tu dois sortir ton portefeuille, mais vraiment beaucoup, pour faire plaisir aux enfants, ou à tes enfants, ou tes petits frères et tes petites sœurs, etc. Et c'est pour ça que je les appelle les Disney des jeux vidéo, parce que Disney, ils font exactement la même chose. À chaque fois qu'il y a un film qui sort au cinéma, avec un personnage un peu mignon, eh bien, Disney vont capitaliser sur les peluches, les jouets, etc., pour faire un maximum de profit. Il n'y a aucune autre compagnie dans le monde des jeux vidéo qui font ça autre que Nintendo. Juste pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, ce réveil matin-là, et en quoi ça révolutionne absolument rien des réveils matins traditionnels, à part que ce soit dans l'univers de Mario, de Nintendo, peu importe. Je veux dire, regardez, sélectionnez un titre, choisissez une scène, réglez une heure, et laissez Alarmo s'occuper du reste, tu vois. C'est avant l'alarme, tu as un petit personnage que tu vas avoir sélectionné ici, qui va, lui, il va faire dodo jusqu'à temps qu'il va te déranger, mais agressivement, tu vois. Et ensuite de ça, l'alarme commence, tu as des doux sons uniques. Puis oui, les sons sont vraiment cools, tu sais, mais c'est rendu là, c'est comme un peu payé pour avoir les sons, tu vois, pour avoir la musique. C'est comme, ça n'a aucun sens, je veux dire, sur ton téléphone de nos jours, tu peux tellement faire de configurations, par exemple, sur un Android, pour avoir les sons de Nintendo et te réveiller avec, mais là, c'est comme si tu achètes les licences pour les musiques, ce qui fait aucun sens. Et en plus de ça, à 150 balles, au Canada, ce qui est extrêmement cher, c'est de l'arnaque pure et dure, mais bon. Encore une fois, vous êtes fan de Nintendo, achetez-le si vous avez l'argent, mais rendu dans notre monde actuel, avec les jeux, combien ça coûte, l'inflation, etc. Bro, si on n'a pas d'argent pour ça, en tout cas, à mon avis, tu vois. Ensuite de ça, regardez. Un visiteur arrive. Après quelques secondes, quelqu'un ou quelque chose de la scène que vous avez choisi apparaîtra. Effectuez un signe de la main ou bougez votre corps pour diminuer l'intensité du volume d'alarme. Ça, c'est pas mal la fonctionnalité qui est quand même pas mal cool. Je vais descendre la page, vous allez comprendre c'est quoi cette fonctionnalité-là. En gros, ils ont un genre de scanner, en fait, qui vont te scanner en permanence pendant que tu fais dodo. Et ça va réagir à tes mouvements, puis que tu peux mettre en veille l'alarme avec des gestes, et l'arrêter en sortant du lit, ce genre de trucs-là. Fait que carrément, t'achètes un produit de chez Nintendo, qu'ils vont complètement scanner constamment tes moindres faits. Ils vont scanner comment tu dors et tout. Et ça, ça revient à une chose, parce que je sais pas si vous savez, messieurs, dames, mais Nintendo ont sorti quelque chose récemment, et ils se sont fait du fric en tabarnak. Et ça, c'est pour la deuxième section de la vidéo. Vous allez tout comprendre pourquoi Nintendo sort ce genre de produit-là qui est alarmant. Vous allez tout comprendre, messieurs, dames. Eh bien, avant de comprendre alarmant, puis pourquoi Nintendo veut maintenant se lancer dans des genres d'accessoires de sommeil et ce genre de trucs-là, il faut remonter à un jeu, ou du moins une application qui s'appelle Pokémon Sleep. Pokémon Sleep est une application de suivi de sommeil qui a été sortie par Nintendo et où ils ont fait énormément d'argent. Et moi, j'en reviens pas quand j'avais vu ça à l'époque, parce que ça date pas d'hier, le nombre d'argent qui se sont fait avec Pokémon Sleep. C'est des vieilles nouvelles. Mais là, je commence à comprendre un peu plus où est-ce qu'ils s'en vont avec Alarmon et également la recueil de données qu'ils peuvent tirer de ça. Tu comprends, des gens qui vont acheter cet accessoire-là qui est Alarmon avec Pokémon Sleep. Quand tu fais le croisement des deux, tu commences à comprendre où est-ce que veulent aller Nintendo. Donc, Pokémon Sleep, en gros, messieurs, dames, ils auront généré à peu près 100 millions de dollars et plus jusqu'à présent. Et les gens, en fait, il y a de la monétisation à l'intérieur de l'application parce que les gens peuvent payer pour avoir accès à certaines fonctionnalités de l'application en question. Et c'est ça, messieurs, dames. Nintendo sont en train d'ouvrir leur portfolio peu à peu vers le monde de demain ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais dans la vie de tous les jours, peut-être même que bientôt, on va avoir un genre de smartwatch, tu vois, de Nintendo pour ta santé, ce genre de truc-là. Mais Nintendo sont en train de se diversifier du monde des jeux vidéo. Et Alarmon, ce n'est qu'une première étape à tout ça, en plus de Pokémon Sleep. Et moi, les gars, je vais vous dire tout de suite, si vous payez pour avoir un suivi de sommeil à travers Pokémon Sleep, eh bien, vous êtes littéralement des moutons, OK? C'est des moutons, tu sais, au lieu que tu comptes les moutons pendant que tu dors pour essayer de dormir. Non, c'est toi le mouton. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Bref, après ça, vous faites ce que vous voulez, messieurs-dames. Mais Alarmon, 150 $ canadiens, c'est trop cher. Ou même 100 €, c'est trop cher. Même si c'est dans l'univers de Nintendo. Mais sachez une chose, messieurs-dames, et je sais que les fans de Nintendo vont me tomber dessus. Parce que je sais que les fans de Nintendo sont des plus grands fans de n'importe quelle autre compagnie. PlayStation, Xbox. Non, Nintendo, vous êtes unique, les gars, OK? Vous êtes vraiment unique. Arrêtez de toujours dépenser votre argent pour ces grosses corporations-là, capitalistes, ou peu importe comment vous voulez le nommer. Parce qu'à la fin de la journée, ils s'en fichent. Pour moi, Nintendo, c'est comme un Apple d'aujourd'hui qui vont recycler leur bon vieux téléphone, leur iPhone 800 000, avec un peu de fonctionnalités différentes. Mais ultimement, c'est la même chose. Où est-ce que, justement, ton téléphone, tu l'as construit à genre 40 $ en Chine? Je veux dire, à un moment donné, les gars, je veux dire, regardez, vous avez ça. Vous avez un téléphone, c'est un réveil matin, tu peux faire plein de choses si t'as un Android, mon chum. Donc, faites ça, gardez votre argent, ça vaut pas la peine. Et puis voilà, messieurs, dames, à la fin de la journée, si tu veux dépenser ton cash, fais-le, mais t'es un mouton pour moi. Merci.